Si vous nous rejoignez, vous êtes bel et bien sur Wango Télévisions. Faites bien de nous choisir pour vous informer. Bienvenue dans ce journal sur votre télévision. On commence directement à ces points d'actualité en société, environnement et transport en commun. À la fois, les chauffeurs de taxi et de la ligne Maria Policite alertent sur les risques d'écroulement des arbres à l'heure interminue située sur l'avenue Kamina. Nous sommes au quartier Moutochiche. Ces chauffeurs appellent par la même occasion les services de l'environnement à intervenir le plus vite afin d'éviter les pires. Dans plus de détails, dans ce reportage de Pascal Mpenga. Sauvurent les premières heures que ces conducteurs de la ligne Maria Policite ont été surpris de retrouver en feu l'arbre sous lequel est érigé leur parking. Une grande partie du tronc étant réduite déjà en cendres, ces chauffeurs des transports en commun craignent le pire pour leur voiture. Il y a des insidus qui ont mis du feu sous l'arbre. Maintenant, le fait qu'ils ont mis du feu, l'arbre est devenu trop fragile. Donc il y a la probabilité que ça puisse tomber. Maintenant, ça met et nous et les passagers en danger. Les passagers, comment ? Parce que ça peut tomber sur une personne, ça cause la mort. Ça peut tomber sur un véhicule. Pris par la peur de voir cet arbre s'abattre sur leurs engins, tous les taximènes ont décidé de délocaliser leurs voitures. Seuls ceux des voitures privées qui ne sont au courant de rien tentent de déparquer en dessous de cet arbre, mais ils sont aussitôt alertés. Ça crée des dégâts. Vous savez, nous appelons nos autorités. Ils ne peuvent pas intervenir au moment où il y a des morceaux de cassure. C'est au moment où un danger s'est présente. Il y a quelques mois, pendant la saison des pluies, une branche s'était retirée de ce même arbre pour chuter sur une des voitures de transport en commun. Le dégât matériel était énorme et irréparable jusqu'à ce jour. On parle de sécurité à présent. Dans ce journal, le général Mouchi Diav séjourna Colosi, chef lieu de la Provence du Lualaba, depuis le vendredi 20 mai 2022. Sa mission dans la région consiste à enquêter sur la présence irrégulière des 750 policiers qui se sentent, bien sûr, pris les larges pour ces bergers dans l'espace grand Katanga, causant ainsi de l'insécurité dans cette région. Les commissaires général adjoints en charge de la police administrative, le général Philemon Mouchi Diav, est arrivé dans le chef lieu de la Provence du Lualaba pour inquiéter sur les 750 policiers qui séjournent dans la région du Grand Katanga depuis un temps. Cette délégation était d'abord des passages dans le Hukatanga juste pour s'inquérir du dossier des hommes qui servent sous les drapeaux en situation irrégulière. Nous sommes en train de travailler dans la ville de Colosi. Nous n'allons pas commencer à travailler ici à Colosi afin de s'inquérir sur la présence de policiers irréguliers venant des autres provinces pour les lois là-bas. Nous sommes venus chercher les voies et moyens afin de trouver une solution, de régulariser leur présence, si parfois ils pourraient servir sous les drapeaux en sécurisant les lois là-bas. Voilà pourquoi nous sommes venus ici pour un travail et que nous avons déjà commencé ce travail. Nous attendons le résultat. Voilà. La délégation de l'inspection générale de la police nationale congolaise a promis des sanctions à tous ceux qui sont impliqués dans cette affaire. Des désertions. Cette mission fait suite à l'alerte donnée par les gouverneurs du Hukatanga au cours de la table ronde sur les vues rassembles tenues en avril dernier. Et puis les jeunes du quartier Kassoulou dénoncent la manipulation politicienne dont font victime les jeunes de cette partie de la commune de Manika. Unis comme un seul homme, ils veulent à ce que les politiciens puissent s'équiper de leurs affaires pour ne pas pousser certains jeunes à des actes ignobles. Reportage des patients par Kerkavamba. Autrefois mal aimé par la société, Poliwalawa, un jeune influent du quartier Kassoulou, une zone réputée bastion de la délinquance, a adhéré au changement de mentalité. Il n'est qu'un échantillon. Une centaine de jeunes ont repris conscience de leur vie. Nous nous sommes les originaires du quartier Kassoulou et nous connaissons très bien la ville de Koulouzi. Depuis un temps, il y a certaines personnes mal intentionnées qui cherchent à nous diviser. Mais pourtant, notre objectif est que les enfants de Kassoulou puissent aussi avoir une place comme les honorables que nous envions en ces jours. La jeunesse de Kassoulou est sur un bon chemin, mais cependant, Poliwalawa accuse certains politiques de vouloir s'aimer la division au milieu de la crème juvénile de ces quartiers. Nous avons très très bien pour nous diviser, mais pour le moment, nous sommes Poliwalawa, en tant que jeune leader de Kassoulou, j'interpelle à la conscience de tous mes frères qu'on puisse se souder les coups et que toute personne qui viendra pour nous diviser, il va nous trouver sur son chemin. En entre temps, les jeunes de Kassoulou comptent organiser des rencontres pour se conscientiser mutuellement. Un forum de l'unité de la réconciliation des Katangais, toujours à la une, après la clôture de ses assises de haute portée, les conseils provinciaux de la jeunesse du Lua-Laba appellent les jeunes de la province à se réconcilier à leur tour afin de permettre à la province du Lua-Laba de se développer. Je propose de suivre Emmanuel Moutèbe-Yav dans ce reportage de Raphaël Oblondi-Moulage. Les forums sur la réconciliation et l'unité katangaises continuent à faire l'actualité dans le Lua-Laba. Pour le conseil provincial de la jeunesse, le champ devait être élargi. Nous, nous aimerions aussi que les jeunes se réconcilient, parce que les gens qui se sont réconcilis, c'est Moïse Katumbi et Joseph Kabila. La jeunesse du Lua-Laba est complètement divisée face aux idéologies de leurs leaders. Une réconciliation s'impose. Moi, j'aimerais qu'il y ait une réconciliation entre jeunes. Comme je viens de le dire, au Lua-Laba par exemple, nous, nous voulons que les jeunes se réconcilient, qu'on ne puisse pas avoir les jeunes pro-fifi ou les jeunes pro-mouillage. Non, nous voulons que les jeunes aussi du Lua-Laba puissent se réconcilier et parler le même langage. Une réconciliation qui aura un impact positif, estime Emmanuel Moutèbe. Il n'y aura pas de développement s'il y a des conflits. L'endroit où il y a des conflits, il n'y a pas de développement. L'endroit où il y a le déchirement de la jeunesse communautaire, il n'y a pas de développement. Moi, j'aimerais qu'il y ait un développement. Parce que l'impact de la réconciliation, c'est quoi ? C'est le développement économique, c'est le développement social. Maintenant, s'il y a des conflits, comment vous pouvez vous développer ? S'il y a des conflits, comment vous pouvez vous parler ? Comment vous pouvez faire des affaires ? Comment vous pouvez collaborer, même du développement de vie scientifique ? Pendant ces temps, le CPJ de Lua-Bas attend des jeunes un sens d'unité malgré leur divergence politique. On parle éducation à présent dans le but de concilier la théorie à la pratique. Les enfants de l'école maternelle Nkissou ont visité dans la matinée de ce mardi 24 mai 2022. Les installations de la radio, télévision, Wangou, qui essayent de s'enquérir des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Elisha Karondé était dans leur suite et nous propose ce reportage. Dès la cour commune au plateau télé, passant par les deux régies radio et télé, les enfants de la première, deuxième, troisième maternelle de l'école Nkissou ont appris les nouvelles technologies de l'information grâce à Wangou Radio-Télévision. A côté de leur encadreur, ces bambins ont retenu quelques explications des outils utilisés par la chaîne Etoile Jeune pour atteindre son public. La caméra, la caméra, la médecine et les chelicots à la base. Occasion pour ces petits de montrer leur connaissance. Les enfants de la maternelle Nkissou sont partis à la radio Wangou pour étudier les moyens de communication bordaire. Wangou, c'est ma radio. Une satisfait-ci pour Mme Bonzingoui-Sophie, directrice de l'école maternelle Nkissou, qui appelle les parents à faire confiance à cette institution scolaire. Nous sommes contents, parce que nous voyons les enfants, ils s'observent, ils palper, que les parents, en tout cas, qu'ils aient confiance pour Nkissou. Quand Nkissou, c'est la bénédiction, et quand nous donnons aux enfants des leçons, c'est mieux les concrets. Si vous voulez donner aux enfants pour les animaux domestiques, pas aux dames de dessiner au tableau, c'est mieux de présenter aux enfants les concrets, c'est-à-dire que l'enfant touche même le lapin, touche même les coques ou autres. L'école Nkissou, c'est le travail, la discipline et la justice. L'école s'appelle l'école maternelle Nkissou, elle se trouve au quartier La Terre. Elle est située sur l'avenir Ugandou, au numéro 33, dans la commune de Maïka. Et puis, à l'échelle mondiale, c'est le 25 mai, et le monde accorde une attention particulière à l'Afrique, un continent jusque-là qui est sous-développé vis-à-vis des autres continents. Seule la bonne entente et le respect mutuel peuvent permettre à ces continents noirs de se développer, pense Emmanuel Stassira, qui a été rencontré par Patien Parker-Kamamba. L'Afrique n'est pas différente des autres continents, parce que le parcours de l'Afrique est semblable au parcours des autres civilisations qui se sont développées, notamment en Asie, en Europe, comme aussi la plus récente civilisation qui s'est développée en Amérique. Nous avons tous les mêmes opportunités, mais nous faisons la différence dans la manière de saisir ces opportunités-là. Je crois que l'Afrique, si elle doit dépasser les autres continents, c'est par sa plus grande diversité culturelle et aussi linguistique. Donc le leader africain doit prendre conscience de l'Afrique en tant que continent à développer, à partir des entités naturellement décentralisées par les limites nationales que nous avons, vous voyez, et essayer de développer le grand sens de coopération internationale entre les pays africains. Donc, voir comment, avec les autres, nous pouvons nous associer pour nous compléter dans nos insuffisances afin de développer l'Afrique entière. Alors, monsieur, vous étiez des miennes. Regardez par ici et prend enfin votre journal. Je vous retrouve à la prochaine édition de 20h avec les mêmes réels plaisirs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada